Salut la famille Airbnb, bienvenue dans ce vlog. Donc un vlog où je vais te parler de location compte durée, je vais te parler aussi d'investissement locatif et puis je vais te parler aussi de division. Donc là je suis dans un appartement, donc une acquisition que j'ai faite, donc un appartement qui fait à peu près un peu moins de 60 mètres carrés et du coup j'ai fait une division, donc j'ai divisé l'appartement en deux F1 donc de 30 mètres carrés, donc plutôt des beaux appartements. En plus ce qui est bien c'est qu'il y a une partie jardin, donc je vais te faire voir ça juste après. Il y a une petite partie jardin, donc ça c'est vraiment chouette. On est en fait au rez-de-chaussée d'un petit immeuble, un petit immeuble de rapport où il y a 6 lots. Donc là du coup j'ai récupéré 2 lots, enfin du coup j'ai fait 2 lots au rez-de-chaussée. Je suis en train de voir aussi pour racheter un autre appartement à l'étage, donc du coup ça fera 3 lots. Donc là du coup cet appartement, on fait clairement de la rénovation puisque forcément j'ai acheté ça dans son jus. En plus il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de point d'eau et rien de tout ça. Donc du coup il a fallu créer tout ça et puis on repeint tout. Donc je vais te faire voir ça dans ce vlog, tu vas voir un petit peu ce qu'on est en train de faire et puis tu vas suivre au fur et à mesure de cette vidéo l'avancée des travaux jusqu'à la mise en exploitation et donc jusqu'à l'ameublement et donc du coup quand je disais la mise en exploitation, tout ça. Donc je te fais voir ça maintenant. Salut c'est Sébastien, bienvenue sur ce nouveau vlog donc sur un investissement locatif sur lequel je suis en train de travailler. Donc là les travaux ont pas mal avancé, je vais te faire voir ça. Donc tu avais vu sur le premier vlog l'appartement dans son jus, donc un appartement pour mémoire, je fais une division dedans et donc ce sera deux studios, deux beaux studios. Donc là les artisans commencent à travailler, ça avance plutôt bien. Donc là tu vois ils ont préparé, je vais te faire voir ça, ils ont préparé les murs, le sol, en train de poser le placo, on a fait les arrivées d'eau, les évacuations, etc. parce qu'il n'y avait rien initialement. Donc je vais te faire voir tout ça, tout simplement à travers ce vlog. Donc un appartement qui fait 55 mètres carrés, division, pour du coup créer deux studios. Donc deux studios qui seront mis soit en location en meublé à l'année, soit en location en quantité durée. Donc en location en quantité durée, bien évidemment un gros cash flow. Et également aussi du cash flow en location en meublé. Donc ça c'est vraiment cool, je te donnerai les chiffres un peu plus tard. Mais là je vais te faire voir un petit peu l'état des travaux, l'avancée. Donc tu vois un peu le, voilà, d'un point de départ sur le premier vlog, et bien ce que ça peut donner par la suite. Donc je te fais voir ça tout de suite. Donc là du coup, la porte d'entrée du premier appartement. Donc là, porte d'entrée du premier appartement. Donc là tu vois les murs en train de, voilà. Là on a changé, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une porte d'entrée en verre, donc on a changé. D'ailleurs la copro n'a pas trop apprécié parce qu'il fallait soi-disant faire une assemblée générale, faire voter, etc. Mais bon, moi j'ai l'impression quand même qu'on embellit clairement le bâtiment en mettant ce type de porte, enfin de fenêtres en fait. Voilà, donc là, rien de spécial, rien n'a changé. On découvre les murs qui vont être repris forcément. Là ici on arrive, donc ça sera la cuisine, la cuisine qui sera juste là. Puis là ici on est en train, on va mettre tout ce qui est, bah tout ce qui est sanitaire. Donc toi tu as toutes les évacuations d'eau, etc. Là qui sont, voilà. Donc là ça sera sanitaire, salle de bain juste ici. Voilà, puis alors là ici, voilà le dégât des eaux. On a eu un dégât des eaux, donc on a constaté ça, qu'on a commencé à gratter les murs, etc. Qui vient du dessus, donc voilà, pas mal de soucis par rapport à ça. Mais bon, bah voilà, c'est ça les aléas de l'immobilier. C'est, dès que tu commences à rénover, tu découvres des choses. Et puis bah forcément après il faut faire vite. Donc là on est en train de régler ce problème-là. Là ça sera un petit sas commun, voilà, entre les deux appartements. Voilà encore, bah tu vois le dégât des eaux, donc assez quand même, assez conséquent. Mais bon, ça y est, on a enfin élucidé le problème, on est en train de le corriger à l'étage du dessus. Donc ça devrait rentrer dans l'ordre. On arrive sur le deuxième appartement. Donc là du coup, bah tu vois, on accède ici directement à partir de cette porte-là, la porte d'entrée. Donc là on a le couloir qui est juste derrière. Voilà, donc là ça restera comme ça, là on fera vraiment une pièce principale. On verra, peut-être qu'on mettra une mezzanine à voir. Et puis là du coup, on se retrouvera, donc là ici, il y aura un lavabo, une petite quiche nette juste ici. Et puis donc là ici, il y aura une petite table pour déjeuner. Voilà, et puis là du coup, on accède, alors là par contre, j'ai pas de, j'ai pas de pouvoir tout ouvrir. Mais là ici, on va retrouver, donc tout ce qui est salle de bain et sanitaire. Voilà, on a fermé, clac. Puis là du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a une belle vue sur un, bon, le jardin est pas forcément très chouette en ce moment. Mais voilà, ça sera refait. Tu verras ça par la suite sur les prochains vlogs, ça devrait être sympa. Donc là du coup, on accède à une petite cour qui est privative vraiment pour les deux appartements. Donc du coup, les personnes passeront à travers le sas ici et accéderont en fait directement à la cour. C'est juste ici. Voilà, c'est plutôt chouette. Voilà, voilà un petit peu l'état d'avancement des travaux. Voilà, mais écoute, je te dis à très bientôt pour le prochain vlog. Allez, ciao ! Donc là, on est dans le premier appartement. Donc là, on rentre par le sas commun. Donc du coup, là, on va être sur une pièce de, donc, point d'eau, juste ici. Donc sanitaire et puis salle de bain. Là, comme je te disais, donc la petite cour, donc tout ça, bien entendu, ça va être retravaillé. Ça va pas rester comme ça. Voilà, là, on est sur la cuisine. Hop, donc ici, en la quiche nette. Du coup, la pièce, la porte ici qui permet d'accéder à un sas commun qui permet de communiquer à l'autre appartement. Mais là, ici, ça sera donc tout ce qui est, eh bien, machine à laver, sèche-linge, petit coin-londerie. Là, ici, c'est donc la pièce principale. Voilà, donc là, j'ai essayé de mettre un lit sur mon mezzanine pour essayer vraiment d'optimiser les places et qu'on puisse avoir une belle pièce de vie, juste ici. Donc là, tu vois, on est en train de tout repeindre en coloris. C'est un genre de crème. Voilà, on a repeint le plafond également. Là, ça servira de rangement. Voilà, là, le bleu, on va finir de peindre le bleu parce que c'est pas complètement fini, mais voilà ce que ça va donner. Voilà, on continue. On arrive donc sur le deuxième logement. Donc là, on sera dans la partie cuisine. Avec également une quiche nette, juste ici. Et puis là, on va passer, donc, le radiateur sur ce mur-là. On a vu un petit dégât des eaux, donc là, il faut qu'on va remettre un coup de placo ici. Là, on arrive sur la pièce, donc, la salle d'eau, salle de bain, toilette, etc. Donc là, ça va être... Voilà. On a poncé les... Là, il faut bien poncer. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, ça, c'est cool. Et là, on arrive ensuite sur l'autre pièce de vie. Voilà. Donc là, c'est l'entrée de la porte principale de l'appartement. Donc, quand même une belle pièce de vie. Donc là, pareil, je pense que je vais essayer de faire un système de... Eh bien, de lits... Comment dirais-je ? Pas lits superposés, mais une mézanine. Et puis là, ici, eh bien, on a... J'ai prévu de mettre du papier peint, juste ici, avec une imitation briquette. Donc, ça devrait faire plutôt sympa. Puis là, ça, bien entendu, ça va être repeint, ça va rester en jaune. Mais voilà. Voilà un petit peu l'idée de ces appartements. Donc, une division. Avec un... Là, du coup, on va refaire aussi la partie... Électrique. Là, on va rediviser ça pour vraiment redispatcher sur deux appartements l'électricité. Mais voilà, en gros, ce que ça peut donner. Puis là, du coup, on a la porte d'accès extérieur pour accéder au petit jardin. Là, je ne vais pas l'ouvrir, mais voilà. Ça va être... Tout ça, ça va se faire petit à petit. Et donc, du coup, l'idée, c'est que... À travers ce vlog, eh bien, tu vois un petit peu l'avancement de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des petites sommes. Eh bien, on peut faire des petits appartements plutôt sympas qui vont être générateurs d'un cash flow vraiment intéressant. Et c'est ce que je t'invite à faire aussi. Si toi, tu as du mal à convaincre une banque, sache que sur des petits projets, les banques peuvent vraiment t'accompagner. D'ailleurs, à ce sujet, si tu souhaites, toi aussi, eh bien, te former et voilà, comment obtenir un crédit bancaire, comment trouver un bien qui va générer derrière du cash flow, qui va te permettre de gagner de l'argent, sache que je t'ai préparé une formation gratuite à découvrir en bas de cette vidéo sur l'investissement locatif. Et également aussi, il y a une partie qui est consacrée sur tout ce qui est exploitation, location, compte durée, tout ce qui est Airbnb. Donc, si ça t'intéresse, toi aussi, n'hésite pas, franchement. Tu vas voir en bas, il y a une vidéo. Enfin, je t'ai préparé une formation gratuite où tu vas mieux comprendre l'intérêt de faire ça aujourd'hui. Si tu veux, toi aussi, pouvoir capitaliser et commencer à créer des sources de revenus complémentaires. Eh bien, je te dis à tout de suite pour la prochaine partie de ce vlog. Salut, c'est Sébastien. Alors, cette fois-ci, on se retrouve dans un de mes nouveaux appartements. Je t'avais fait déjà une première vidéo où je t'avais présenté l'appartement dans son état, on va dire, brut. Donc, là, aujourd'hui, je vais te faire voir, on a réceptionné les meubles, on a monté tous les meubles. Et là, je vais te faire voir un petit peu, eh bien, le rendu de ce que ça peut donner. Donc, voilà, donc là, du coup, on a reçu le lit. Donc, il reste à recevoir, eh bien, le matelas. Là, ça sera la petite, une petite, une petite table. Là, ici, ce sera la table de salon. Il va falloir qu'on dispose tout ça. Là, on a tous les cartons qu'il faut qu'on évacue. Les petits tableaux, voilà. Donc, voilà un petit peu ce que ça va donner. Voilà, un canapé. Voilà, après, on arrive sur la petite cuisine. Donc, c'est un petit studio. Ce n'est pas très grand, mais c'est très fonctionnel. Donc, la cuisine, la petite table que je vais sûrement changer, parce que ça ne me plaît pas trop. Tiens, ça, c'est le générateur d'ozone qu'on a utilisé. Et puis là, du coup, on a accès derrière sur le petit jardin. Donc, voilà, je ne vais pas passer trop de temps de faire voir ça. Et puis là, après, on accède directement sur la salle de bain. Donc, si tu te rappelles le début de cette vidéo, je t'avais fait une vidéo pour te présenter l'appartement dans son état initial. Donc, on a fait... Là, tout est terminé. Voilà. Et donc là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à disposer tout ça. Et puis, je vais te faire voir ça dans la prochaine vidéo. Eh bien, le rendu final de cet appartement. Donc, cet appartement qui est à côté d'un autre appartement que j'ai également. Et du coup, des petits studios, mais qui vont... Voilà, qui génèrent à peu près entre 1000 et 1100 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, plutôt intéressant. Et tu vas voir, le rendu devrait être plutôt sympa. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Parce que du coup, tu vas voir, le prochain vlog sera sur cette fois-ci qu'on aura fini de disposer tous ces mêmes. Allez, à tout de suite. Allez, me revoici dans l'appartement. Cette fois-ci, c'est terminé. On a fini de meubler, de décorer l'appartement. Première location, aujourd'hui. Donc, le voyageur arrive dans même pas 30 minutes. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, un nouvel appartement. Donc là, je vais te présenter ça tout de suite. Donc, c'est issu. Cet appartement, c'est un... En fait, j'ai fait une division. J'avais deux appartements. Donc, j'ai divisé. Ça m'a permis de faire deux petits studios de 30 mètres carrés avec un petit coin jardin. Donc, je t'avais présenté dans une précédente vidéo un autre appartement qui est juste à côté. Donc, au niveau gestion, c'est plutôt bien. En plus, on a un petit sas commun où du coup, on a mis le petit coin laundry, le petit jardin. Donc, franchement, ça se goupille plutôt bien. C'est au rez-de-chaussée d'une petite copropriété avec en plus des places de stationnement. Donc, franchement, il est proche de la gare. Donc, on va dire en termes de localisation, c'est top. En termes de fonctionnalité, c'est top. C'est vraiment un appartement où là, on peut vraiment espérer un cash flow à peu près entre 500-600 euros par mois. Donc, ce qui est quand même pas mal. Une fois que toutes les charges sont payées. Donc, c'est plutôt très rentable. Bel appartement. On a tout refait dans cet appartement, toute la déco. Donc, je te présente ça tout de suite. C'est parti. Voilà. Donc là, du coup, on est dans le coin salon. Voilà. Ensuite, on a donc... Donc là, c'est la porte d'entrée pour entrer à l'appartement. Donc là, du coup, le petit coin lit. Voilà. Avec une petite déco sympa. On accède ensuite à la partie cuisine. Voilà. Avec la petite quiche nette. Donc là, c'est plutôt petit. Mais bon, l'objectif, c'est qu'on a essayé de mettre un maximum de choses pour apporter la fonctionnalité. Et ensuite, on a donc le petit coin salle de bain. Ici, voilà. Avec le chauffe-eau. Le petit coin salle de bain. Et donc, le petit coin lavabo. Là, ici, il restera à mettre des petits rangements. Parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on rajoute. Mais on a déjà une première location. Donc, on s'est dépêché de terminer l'ameublement pour pouvoir ensuite le mettre en location. Puis là, du coup, on arrive sur le petit sas commun. Donc là, il y a déjà la machine à laver. Il y aura un sèche-linge. Et là, on accède ensuite au deuxième appartement qui est occupé actuellement. Et là, du coup, on a le petit coin jardin. Donc là, du coup, c'est pareil. Je vais rajouter un petit parasol. J'essaierai un petit peu d'agencer ça un peu mieux un peu plus tard. Voilà. Donc là, du coup, on a terminé cette présentation. Donc voilà. Donc du coup, on a terminé cette présentation. Donc cet appartement, ça y est, c'est lancé. Là, je vais quand même créer l'annonce Airbnb malgré que derrière, il est déjà loué pour un mois. Je vais quand même créer l'annonce. Ça me permettra de prendre des réservations pour les prochains mois. Bien que je sais que le locataire actuel souhaite éventuellement rajouter des semaines complémentaires à son séjour. Mais voilà. Moi, je vais commencer à faire la création. Ça permet d'être référencé sur Airbnb. Et ça va me permettre de prendre des réservations pour les mois à venir. Sachant que moi, j'ai de l'actualité sur le mois de septembre puisqu'on a une course automobile. Donc forcément, on a du passage. Et là, c'est des inuités qu'on peut louer à 130, 140 euros, même voire 150 euros sans trop de problèmes. Donc tu vois que c'est quelque chose qui est vraiment très rentable. D'ailleurs, si toi aussi, tu veux te lancer dans la location de compte durée ou tu veux te lancer dans la sous-location, sache que je t'ai préparé des formations gratuites à télécharger tout en bas de cette vidéo. Des formations qui vont t'expliquer comment, toi aussi, gagner de l'argent avec l'immobilier, générer du cash flow et en faire un business vraiment lucratif. Bref, tu retrouveras tout ça en bas de cette vidéo. Et puis en attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !